Studio Galitain, jour notre histoire, Eliana Bokertov, comment allez-vous ? Bonjour Olivier, je vais bien, et vous ? Alors aujourd'hui nous sommes le 6 juin. Exact. Le 6 juin, connu aussi sous le nom du Didé. Aujourd'hui nous commémorons le 75e anniversaire du débarquement sur les plages normandes. Nous allons nous rendre en Normandie. En Normandie, on va parler un petit peu des juifs à cette période. Je suis obligée de le dire que c'est le sujet de mon master, de la thèse de mon master. Donc c'est un sujet que je connais un petit peu. Vous le connaissez sous les bouts des doigts. Le bout des doigts, oui, sur la mémoire en Normandie. Et on va commencer par une image qu'on va avoir dans quelques instants à la technique, qui est une image qui est assez connue, qui est une image d'un cimetière, le cimetière de Colville-sur-Mer. Alors il y a en Normandie, et beaucoup de trois, mais il y a aussi des étoiles de David. Et c'est donc de ça dont on va parler ce matin. Puisque, en fait, pendant ce débarquement, dans ce débarquement, on a eu 250 000 personnes qui ont quand même débarqué sur les plages normandes, 150 000, pardon, soldats alliés qui ont débarqué sur les plages normandes ce matin, là, alors qu'il est... On était vraiment en plein milieu de l'assaut. Sur ces 150 000, 156 000 soldats, il y avait plus de 4 000 qui étaient juifs. Et sur ces 4 000 qui étaient juifs, il y en a, entre autres, 92 qui ont été tués ce jour-là, sachant que le premier jour, le jour du Didet, on a eu plus de 4 500 morts. Plus de 4 500 morts. Et en fait, quand vous allez en Normandie aujourd'hui, et quand vous vous baladez un petit peu dans ces cimetières militaires, c'est assez impressionnant. L'État américain, les Américains ont l'habitude, quand ils font un cimetière à l'étranger, de demander à construire un cimetière qui est très grand, qui prend un terrain très, très important, pour qu'entre le moment où vous arrivez devant les tombes et le moment où vous entrez dans le cimetière, il y ait une longue marche silencieuse. Un moment de recueillement. Un moment de recueillement, exactement. Et quand on arrive dans ce cimetière, alors ce cimetière, il est à Colville-sur-Mer. Colville-sur-Mer, si ça ne vous dit rien. Si je vous dis Omaha Beach, ça va vous dire peut-être plus de choses. Omaha Beach, c'est la plus grande plage de débarquement. Donc, il y avait 5 plages de débarquement. Et Omaha Beach est connue pour avoir « gagné » le titre de « Bloody Omaha », Omaha la sanglante, puisque c'est une des plages où il y a eu le plus de personnes qui ont été tuées, de soldats qui ont été tués. Et surplombant cette plage, on a ce grand cimetière. Alors, dans ce cimetière, on voit beaucoup de croix en marbre blanc et on voit aussi des magaines David, des étoiles de David. Et c'est l'occasion pour moi, ce matin, de parler un petit peu rapidement. Bah oui, parce que là, on pourrait vous donner toute la matinée. Non, je dis rapidement dans le sens où il y a tellement de choses à dire et on n'a que 5 minutes ce matin. Ce n'est pas que j'ai envie de m'étaler. Non, 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 Olivier, voyons. Et j'aimerais vous parler, entre autres, ce matin. Vous pouvez proposer une émission. Oui, tout à fait. On en parlera, je suis sûre que... Pour le deuxième anniversaire. Exactement. Alors, on va juste parler d'un de ces soldats qui a fait énormément pendant cette idée. Il s'agit de David Teacher. Voilà, on le voit jeune, on le verra dans quelques instants, un peu plus âgé. David Teacher, il était à la tête des troupes canadiennes. Ah, c'était un Canadien, donc ? Non, c'était un Anglais, mais il était à la tête des troupes canadiennes. On va y arriver. Parce qu'à cette époque, il ne faut pas oublier, c'est l'Empire britannique. On n'est pas encore dans l'époque du Commonwealth. C'est l'Empire britannique. C'est-à-dire qu'on a des divisions qui sont dirigées, entre autres, par les Anglais. Voici une image de David Teacher, un peu plus âgé. Voilà, exactement. Et il était à la tête de ces troupes canadiennes qui vont faire le débarquement sur la plage de Juno, donc une de ces cinq plages. Et c'est lui qui va donc s'occuper de ce grand moment. Alors, il faut comprendre quelque chose. que les Juifs d'abord étaient très motivés à aller se battre, sachant qu'on savait que les Juifs étaient persécutés. On ne savait pas encore à quel point exactement. On va le découvrir après la libération des camps. Mais là, ils sont donc très motivés à venir en Europe et à sauver leurs frères. Et il faut savoir qu'ils risquent une double peine. C'est-à-dire qu'un soldat américain qui aurait été capturé par les Allemands, il aurait été fait prisonnier. Mais si c'était un soldat juif qui avait été capturé par les Allemands, alors à ce moment-là, il serait fait envoyer en Pologne, dans les camps de la mort tout de suite. Et il faut dire aussi, c'est aussi important, les soldats américains, entre autres, avaient sur leur tag, donc leur plaque d'immatriculation militaire, on avait dessus marqué leur religion ainsi que leur groupe sanguin. Donc pour pouvoir... Si on fait une opération, savoir tout de suite faire une transition de sang en quel groupe sanguin, on doit les enterrer. Et si on doit les enterrer, savoir qui faut envoyer. Est-ce qu'il faut envoyer un prêtre ? Est-ce qu'il faut envoyer un aumônier militaire juif ? Et les juifs, en fait, on n'inscrivait pas sur leur tag qu'ils étaient juifs. On avait trouvé une manière de dire ça un petit peu de façon détournée, parce qu'on savait que s'ils étaient attrapés, eh bien, ils allaient se faire tout de suite tuer. Et j'en termine pour mentionner et rappeler la mémoire du petit frère de ma grand-mère, Sam Slonimski Sloan, qui, lui, avait émigré en Palestine dans les années 30. La Palestine était très dure dans les années 30. Il a émigré aux Etats-Unis juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et de la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas fait le débarquement tout de suite parce qu'il était aumônier militaire, mais c'est lui qui a enterré, en fait, tous ses soldats les jours après le débarquement. Et cela, il l'a fait à quelques kilomètres de l'endroit où ma grand-mère se cachait. Il ne savait pas que ma grand-mère était encore en vie. Et ce n'est qu'après la guerre qu'ils ont pu savoir que les deux étaient en vie. Voilà. Eh bien, c'était très bien de terminer par cette note personnelle concernant cette journée du Didet qui est encore célébrée, je crois, puisqu'il y a des célébrations aujourd'hui en Normandie. Il y a des célébrations en Normandie. Et puis, on sait que, malheureusement, on a les derniers survivants de cet exploit héroïque. Les derniers témoins. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir. Bonne journée. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. On a à Sous-titrage Société Radio-Canada sur Tissons. Sous-titrage Société Radio-Canada